Bienvenue à Tamba Kounda. Vous écoutez Sud FM, scène radio, 98.5. En pays mandingue, on est naturellement culturel et culturellement naturel. Le festival de musique mandingue a vécu à Tamba Kounda. Son initiateur, Mamandou Diallo, alias Chakimane, artiste, compositeur et membre du groupe African Vibe, lève un coin du voile sur les objectifs de cette édition. Pourquoi le festival urbain mandingue ? C'est juste pour essayer de valoriser la musique mandingue, aussi la culture mandingue. Donc nous faisons un peu de la musique hip-hop, la musique urbaine, donc il y a un peu le reggae, le rap, la rien d'autre. Donc nous essayons un peu d'inclure la langue mandingue et la culture mandingue dans cette musique pour essayer un peu de la faire, comment dire encore, connaître aux gens. Donc c'est très important pour nous. Donc c'est comme dire aux gens, back to the roots, essayer de retourner à la source et chercher à comprendre exactement ce qu'est notre culture. Donc l'objectif c'est ça. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas organiser un festival dont le but sera exactement de valoriser la culture mandingue ? Des contraintes, le festival en a connu à ajouter Chakimane. Des difficultés, on en avait énormément, énormément. Donc problèmes de logistique, problèmes de partenaires qui pouvaient nous accompagner à travers ce festival. Donc voilà, nous avons pu organiser le festival à travers le moyen du bon. Donc nous aurions souhaité plus, mais malheureusement, le moyen ne suffisait pas. Donc les partenaires avaient un peu fui tout simplement par rapport à cette pandémie qui est venue un peu chamboler notre courant derrière. Sud FM informe vite et bien. Autre contrée, autre festival du côté de Bakel, c'est le festival dit des ondes d'intégration qui occupe encore les projecteurs de l'actualité culturelle. Dix éditions sont tenues, hélas, la maladie à coronavirus est invitée au débat. L'année dernière et cette année, ce rendez-vous culturel international n'a pu être respecté. Néamoué Bakary Dakite, l'une des pièces maîtresses du comité d'organisation, nous a renseigné sur ce festival. L'esprit du festival, c'était aussi l'intégration africaine par les peuples, puisque nos pouvoirs publics sont en train de faire l'intégration pour les peuples. C'est aussi de faire la promotion culturelle des terroirs, du Boundou, du Gadiaga, du Kassou, du Madin. Je veux dire les peuples, Soninke, Bambara, Peul, Asaria, Malinke. C'est aussi de mettre au goût du jour toutes les traditions ancestrales qui avaient tendance à disparaître par l'influence des cultures que n'est d'ailleurs. Ce qui a permis aussi de montrer à la face du monde la grande diversité culturelle du Sénégal et des pays limitraux. La différence Terminons par le nouveau single de Diwanji Family, Illicit Boy, il s'appelle, c'est un tube qui fait tutuber de plaisir. Son auteur Djibidalo alias Gibson nous a livré la quintessence du message véhiculé. Illicit Boy, c'est un single qui parle de l'entrepreneuriat des jeunes et qui retrace aussi une histoire qui s'était passée ici au niveau de Tamba, une histoire de cambriolage pour juste faire passer le message en disant aux jeunes que ce n'est pas vraiment en prenant des pirogues pour aller vraiment se jeter en mer ou être dans l'illicite pour pouvoir réussir parce qu'il faudrait vraiment que l'on entreprenne. Quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de débuter quelque chose. Il suffit juste de commencer pour vraiment que ça grandisse un jour. C'est tout pour cette phase de culture essentiellement consacrée à la région de Tamba-Kounda. Merci de l'avoir suivie. Boubacar Tamba vous l'a présenté. Excellente suite des programmes sur Sud FM. Vous écoutez Sud FM, Scène Radio 98.5 Tamba Kounda, c'est le festival Diagleco Musique Manding qui est très bon. C'est le festival Diagleco Musique Manding qui est très bon. La langue qui est très bon, c'est la langue de Manding qui est très bon. Donc on va valoriser exactement cette langue qui est très bon et sa culture aussi. Le festival Diagleco Musique Manding qui est très bon, ce qui est très bon. C'est très bon, parce que vu le fond qui est très bon, c'est qu'on a donné la situation de Corona qui est très bon. qui est très bon et sauf dans le monde. Donc on a donné la chambouiller sur nos calendriers. Donc on a donné la partenaire, ils devraient nous accompagner. Donc on peut venir. Donc aussi on a eu des problèmes de logistique. Voilà, il y avait tous ces problèmes qui s'imposaient bien. Donc avec les moyens de bord, nous avons organisé ce festival. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada le monde et les familles de la ville. La culture sénégale est riche, et tous les deux pays de Sénégal. ont fait tout de suite la vie. La culture est riche, et la culture est riche. C'est pour ça que nous étions en vie. Le festival, comme vous le savez, nous l'avons fait. Nous nous avons fait tout de suite la semaine. Nous avons fait tout de suite la semaine et nous n'avons pas ? Qu'est-ce qu'on a fait au festival ? Nous voyons tous les thèmes et nous prenons les thèmes. Le festival, à tous les qualités nous avons fait enhière, et nous avons faits une réunion de Guineï, Mali, Mali, Mourisani, Gambi, et nous avons fait un festival qu'on ne peut pas faire. Nous voyons à Njétifani et Ben, et nous vous battons de la famille, et nous avons travaillé à notre famille, et nous vous fassons avec des enfants. Nous vous sommes en train de dire qu'elle est en train. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.